Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 26 septembre, 8h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais vraiment mal, on va le faire à un survol tout à l'heure de la situation en Europe et ailleurs, mais d'abord je vous remercie d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très, très apprécié, toujours pertinent et réconfortant. Nostradamus, ce phénomène français, qualifions-le comme ça, a prédit beaucoup de choses, d'ailleurs plusieurs cent ans pour admettre et reconnaître qu'il avait prédit la montée et l'événement au pouvoir d'Éclair et plein d'autres événements aussi. Nostradamus lui-même a dit qu'il se basait sur les, souvent les écrits bibliques pour réfléchir à l'avenir et à ses prophéties. Imaginez-vous qu'il y a un livre, Daily Mail nous rapporte ça, qui a été vendu à trois exemplaires juste avant la mort de la reine Élisabeth II, qui maintenant est rendu au sommet avec 8000, 9000 exemplaires vendus. Il fait le top parce que Daily, vous le savez, il s'en vend de moins en moins. Parce que dans ce livre-là, donc il a été publié avant la mort de la majesté ou sa majesté, donc on ne peut pas dire qu'il a éprimé ça après. Après, il est écrit que peut-être Nostradamus Michel, de son prénom, avait prédit la mort de la souveraine pour 2022 à l'âge de 96 ans. Les ventes du livre de Nostradamus, de cet auteur-là, ont grimpé en flèche depuis, ben, et de tous les autres, depuis la mort de la souveraine. Une interprétation dit qu'il a prédit que la reine mourrait en 2022 à l'âge de 96 ans. Le prophète français a déjà été salué pour avoir prédit la montée au pouvoir d'Hitler. Les ventes du livre de l'astrologue Nostradamus ont grimpé en flèche depuis cet événement-là, car les gens ont suggéré que le prophète français avait prédit sa mort il y a plus de 450 ans. Nostradamus a déjà été salué pour avoir prédit le grand incendie de Londres, la montée au pouvoir d'Hitler et les guerres qui ont frappé l'Europe. Depuis l'événement, la mort de la souveraine le 8 septembre, les ventes de livres de Nostradamus, les prophéties complètes pour l'avenir de Mario Reading ont considérablement augmenté, nous rapporte le Daily Mail. Au cours de la semaine précédant la mort de sa majesté, le livre ne s'était vendu qu'à cinq exemplaires, mais la semaine se terminant le 17 septembre, près de 8000 exemplaires avaient été vendus, le plaçant au sommet des palmarès des livres de poche à rapporter le Sunday Times. Dans le livre, qui a été publié pour la première fois en 2006, donc on ne peut pas l'accuser d'avoir prédit ça après la mort de la reine, Reading interprète un quatrain comme suit. La reine Elisabeth II mourra vers 2022, ou 22, mais on dit c'est 2022, à l'âge d'environ 96 ans. Aïe, 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 aïe. On pense que la popularité croissante a augmenté depuis que les extraits sont devenus viraux, naturellement, sur les réseaux sociaux. Avant la mort de la reine, il y avait des suggestions que Nostradamus avait même prédit le conflit qu'on voit en Europe en ce moment, avec de vagues suggestions que même la France pourrait même faire face à une menace de l'Est. Il disait « la tête bleue fera du mal à la tête blanche dans un tel degré que le bien de la France pour les deux sera toujours égal ». L'expert de Nostradamus, Bobby Saylor, a toutefois suggéré qu'il pourrait s'agir d'une troisième guerre mondiale qui pourrait avoir lieu, mais on le sait, dans les prochaines années, mais plus tôt que plus tard. Avec toute la tension géopolitique qu'on a en ce moment, le vide géopolitique, pas d'ordre mondial, les chances de conflit international sont plus grandes que jamais. La plupart des prédictions sont contenues dans le célèbre livre « Les prophéties » qui contient 942 prédictions sous forme de quatrain, surnommé « Le prophète du destin », l'astrologue français s'est inspiré de textes bibliques et de ses propres expériences avec la peste. Décrit comme « Le prophète du malheur », l'astrologue et médecin français s'est inspiré de textes bibliques et de ses propres expériences de peste avec ses prédictions axées sur la famine et le chagrin. Plus de 400 ans après la publication de son livre par Nostradamus lui-même, son travail reste populaire car ses prédictions sont entièrement naturellement ouvertes à l'interprétation. Nostradamus a prédit en 1555 que le changement climatique deviendrait si grave que la hausse des températures cuirait à moitié le poisson dans la mer. Il a également suggéré que finalement la race humaine ne verrait pas de pluie pendant 40 ans, mais là on en voit dans des endroits presque à tous les jours de quantité phénoménale, peut-être plus s'en aller vers un déluge qui a déjà eu lieu deux ou trois fois, que vers une sécheresse, dans certains coins de la Terre il y a de la sécheresse, dont dans le désert où il n'y a pas eu de pluie depuis des milliers d'années en passant. Et quand elle le fera enfin, il y aura de grandes inondations, eaux qui dévasteraient les nations. Donc, voyez-vous, si tu finis la France, ça arrive à ce qu'on pense en ce moment, s'en aller vers peut-être des luges. Donc, Nostradamus écrivait, à cause de la chaleur solaire de la mer 2B, les poissons à moitié cuits, les habitants viendront les couper quand le biscuit marquera à rôde et à gêne. Quand le biscuit manquera, pardon. Dans une autre section de son livre, Nostradamus a également écrit, « Pendant 40 ans, l'arc-en-ciel ne sera pas vu. Pendant 40 ans, il sera vu tous les jours. La Terre sèche deviendra plus desséchée et il y aura de grandes inondations quand on le verra. » Parce que, naturellement, après une grande sécheresse, généralement, c'est tellement dur que s'il y a une pluie intense, eh bien, il y a des conséquences très très graves. L'ONU a averti que la Terre devrait se réchauffer de 1,5 degrés Celsius au cours des 20 prochaines années, soit une décennie plus tôt que prévu. Il y a aussi une frappe d'astéroïdes. Les prédictions de Nostradamus semblent également avoir cette idée-là qu'une frappe d'astéroïdes provoquerait une mort massive. C'est déjà arrivé, il y a des bonnes chances que ça arrive. D'ailleurs, j'ai quelque chose là-dessus. On a la NASA qui se prépare à dévier l'astéroïde, ou un astéroïde, dans un test clé de la défense planétaire, parce qu'il y en a beaucoup qui passent très près de la Terre. Il y en a des gros qui sont prévus aussi pour passer plus que près de la Terre. Et les pays qui en ont les moyens se préparent à essayer de détourner ça. La NASA, elle, tentera aujourd'hui, imaginez-vous, un exploit que l'humanité n'a jamais accompli auparavant, frapper délibérément un vaisseau spatial dans un astéroïde pour dévier légèrement son orbite dans un test clé de notre capacité à empêcher les objets cosmiques de dévaster la vie sur Terre, nous rapporte Physique.org. Le vaisseau spatial DART, Double Astéroïde Redirection Test, a été lancé depuis la Californie en novembre dernier et se rapproche rapidement de sa cible, qui atteindra environ 14 000 000 par heure, sa vitesse. Wow! Donc, c'est aujourd'hui que ce test devrait être concrétisé. Puis, pendant ce temps-là, je peux vous dire une chose. Les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de rhétorique guerrière en ce moment, mettent en garde la Russie contre les conséquences catastrophiques qui auraient une frappe nucléaire, parce que, naturellement, en pleine crise actuelle mondiale, dans ce conflit qui s'éternise et la propagande qui se fait, il y a des menaces qui se font. Mais, entre la menace et passer aux actes, c'est deux choses. Les États-Unis ont averti, mais on ne sait jamais. La Russie, en privé, donc on les a prévenus en privé, des conséquences catastrophiques si elle utilise des armes nucléaires. Dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, ont déclaré de hauts responsables des Américains. Le président russe Vladimir Poutine a fait une menace à peine voilée d'utiliser des armes nucléaires dans un discours vendredi dans lequel il a annoncé la mobilisation de réservistes suite aux gains ukrainiens sur le terrain. Donc, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a prévenu les Russes du danger que ça représentait pour, j'imagine, le déclenchement d'un conflit mondial. Pendant ce temps-là, la Chine a toujours les yeux vers Taïwan. Et Joe Biden, dans une entrevue la semaine dernière, la première qui donnait en 250 jours, a dit que les États-Unis enverraient des troupes à Taïwan si la Chine voulait envahir cette île indépendante. Hi! Je peux vous dire une chose, ça chauffe, ça chauffe, et notre ami Nostradamus est pas loin de la vérité, mais en fait, pourquoi je vous partageais ça, c'était fascinant. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, comme moi, s'intéressent aux anciens écrits. Même aux écrits bibliques, même si tu n'y crois pas, il y a des choses qui sont rapportées là-dedans parce que c'est un peu les nouvelles de l'époque. Et c'est tout souvent en lisant ce qui se passe autour de toi, aujourd'hui comme hier, que tu peux peut-être prédire ce que demain va nous amener. Et plus ça change, plus c'est pareil. Nostradamus, quel phénomène? Il nous aurait prédit la mort de la reine à 96 ans pour 2022. Puis ça, ça a été écrit en 2006. Donc, on ne peut pas accuser cet auteur-là d'avoir écrit ça après. Fantastique. Je vous laisse le lien de ça dans la boîte de description puis je vous reviens aujourd'hui avec plein d'autres nouvelles. On va parler d'OVNI aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501